Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 10 juillet 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Le bord de l'eau, le bord de la mer. Continuons. Bon, allons-y avec le mot « haine ». Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bien, la mère, je pense qu'on me présente une personne qui est sa mère. Continuons, on verra bien. Ou bien une personne qui déteste qui déteste quoi? La vue de la mère, qui n'aime pas la mère. On verra bien. Découvrons le message caché. Ici, on nous parle de choix santé. Une personne qui prend soin de sa santé, ou bien on lui dit « pense à toi », il est temps de prendre soin de toi, de faire des choix santé pour toi, autant sur le plan de ta vie sentimentale, ta vie en général. Donc, c'est intéressant. Si on me présente ici une personne qui est sa mère, bien là, ici, c'est la carte qui est tout de même, qui me fait penser aussi à l'énergie de la mère, qui nous rappelle de faire preuve de bienveillance envers soi, d'amour de soi, de prendre soin de soi. Continuons, on verra bien. Je vais regarder un peu cette zone ici. Le militaire. On dirait un gardien de prison. C'est spécial. Bon, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Protection, sécurité, prison. Il y a une femme ici, là, qui a des comptes à rendre, d'après moi. Qui est cette femme? Là, j'ai l'impression de rencontrer... Ici, c'est l'énergie d'une mère. Pour moi, on a beau nous présenter la mère, avec cette carte, c'est l'énergie d'une mère. On dirait qu'il y a deux énergies maternelles. Une qui nous rappelle de faire des choix santé pour soi, de se respecter, et l'autre, bien, je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'on la déteste autant. La prison, le militaire. Ici, on pourrait penser, étant donné qu'on parle de mère, on pourrait nous présenter la fille. Ici, il y a une personne, d'après moi, qui a quelque chose à clarifier. On nous présente une personne de loi. Il y a un message, ici. On n'en peut plus. On veut s'éloigner, prendre une distance, partir, s'éloigner d'une mère. Une mère qui, quoi? Qui est malade. Bon. Continuons. Un message. On n'en peut plus, ici. On est rendu à bout, là. Épuisé, fatigué. On n'en peut plus. On veut prendre une distance, s'éloigner, quitter, partir. Je vais vider la tête. On n'en peut plus. Ici, c'est une carte qui me dit aussi qu'on est à bout. Ici, ce sont les idées noires, des états dépressifs. Ça va mal. Bon. Ici, on me présente une femme, une mère, souffrante, qui a des troubles de santé. À vous de voir à quel niveau. On dirait qu'on me parle de relation. Est-ce qu'on me parle de relation mère-fille? Je vais regarder s'il y a une autre façon d'interpréter les cartes. Si vous avez une autre façon d'interpréter les cartes, si un message vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Bon, ici, on dirait que c'est autre surveillance. On dirait un gardien de prison. Ce n'est pas compliqué. Une personne qui surveille ou qui se sent surveillée, pour quelle raison la prison? On se sent en prison. C'est l'énergie de la prison. Un lieu. Le militaire. Une femme, ici, d'après moi, qui a quelque chose à clarifier. Bon. Je vais déposer une carte entre ces deux-là, pour avoir des détails, entre le militaire et la prison. Mais ce qui m'a quand même traversé l'esprit, j'ai eu l'impression de rencontrer le gardien de prison. Quelqu'un qui veille au grain. Donc là, je vais piger une carte. Je vais englober aussi la carte de la haine et du bord de l'eau. La prison, on nous parle de quoi? D'enfermement. Est-ce qu'il y a une autre façon d'interpréter les cartes? L'enfermement. Militaire, c'est une carte qui exprime... On dirait qu'on me parle d'une haute surveillance. L'eau, encore une fois. L'eau, le foyer, l'énergie de la mer, encore une fois. La lune, l'intuition, la création, l'âme de l'artiste. Mais où sommes-nous? Le foyer. On dirait qu'on surveille un milieu de vie. C'est de la haute surveillance. C'est spécial. Bon, attendez. Le foyer. Ici, on me présente une personne qui se sent seule au foyer. Il y a une personne. On dirait que c'est l'âme de l'artiste qui est là. On se sent surveillé comme en prison. Peut-être aussi que je rencontre une personne qui n'est pas bien en son milieu de vie, à son foyer. L'eau, l'eau, c'est très présent. On dirait qu'on est près d'une source d'eau. On se sent en prison, surveillé. Il y a une personne ici qui se sent seule. On nous présente le soleil et la justice. Le soleil représente l'authenticité, la justice, la loyauté. Il y a une personne ici. Très intuitive, la chouette, la chouette, le cœur et la justice. Il y a un malaise ici, au foyer. Donc, ici, quand je regarde ces cartes... Je ressens l'authenticité, la justice, la paix. Une personne qui préfère être seule pour être en paix. Une personne qui se tient loin pour être en paix. Mais ici, c'est étrange. Le militaire, je vais le vérifier. Et la prison. Il y a quelque chose qui m'attire. Je ne comprends pas encore. Il y a quelque chose à clarifier, là. On dirait qu'on se sent surveillé comme en prison. Ici, il y a une personne seule, en paix. Une personne qui aime la justice, qui a un esprit de justice. Une personne authentique avec le soleil. On peut lui faire confiance. Donc, on est dans un milieu, on dirait le foyer. C'est en lien avec l'énergie de la mer. Je vais clarifier. Allons-y. Ici, j'ai besoin de détails. Il y a probablement plusieurs personnes qui entrent en cette guidance. Ici, il y a une femme qui a quelque chose à clarifier. Ou bien, ça pourrait être même une femme qui travaille au sein de quoi? De la justice, les lois. Ici, des complications. On veut quitter. Je vais regarder ici. La prison, là. Quel sens que vous voulez que j'y donne? Avec le militaire. On dirait un milieu sous haute surveillance. Le temps, on a besoin de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Le temps est compté. Le militaire peut représenter une personne qui porte l'uniforme. La prison, bien. On pourrait aussi l'interpréter comme la prison concrète. On peut être sous surveillance, sous investigation. Ce n'est qu'une question de temps. On est, on dirait, dans un milieu de vie. C'est près de l'eau, près de l'eau. Un foyer. L'énergie d'une mère aussi qui est présente. Ici, je rencontre la justice. La justice qui voit, qui tranche. Chercheur de vérité. Mais avec la justice, d'après moi, on a trouvé la vérité. Et la chouette, ici, on voit clair. L'ermite, c'est le chercheur de vérité. Je vais déposer une carte sur N. La trahison, le coup de poignard dans le dos. Il y a une personne qui n'est pas bien dans un milieu de vie. À vous de voir. Il y a une trahison. Probablement, ici, que la justice intervient. On nous parle d'un milieu de vie lié avec l'énergie de la mère. Un foyer qui est là. Attendez un peu. Ici, ce n'est qu'une question de temps. On dirait que c'est un milieu sous haute surveillance. Un milieu de vie sous haute surveillance. Avec la prison. On nous dit que ce n'est qu'une question de temps. Ici, la justice qui tranche. L'ermite, chercheur de vérité. D'après moi, on a découvert la vérité. Concernant un milieu de vie. Un foyer. Ici, une trahison. Donc, d'après moi, on déballe. On dit ce qui se passe là. Au foyer. Un milieu de vie. Justice intervient. C'est peut-être déjà en cours. C'est peut-être déjà en cours. Oui. Ici, il y a la mère protégeante. Il y a une femme, une mère qui est protégeante. Ici, qui est cette femme? Soit qu'on me présente une femme qui a des comptes à rendre à la justice. Soit qu'on me présente une femme qui travaille au sein de la justice. Je vais la clarifier. Abus. Abus de confiance. Ici, on nous présente, d'après moi, si on travaille au sein de la justice. Attendez. Sagesse à l'envers. Donc, là, ici, on me présente une personne. Sagesse à l'envers. Qui joue dans l'interdit. Si on me présente une personne de loi, c'est une personne qui joue dans l'interdit. C'est le faux guide. Abus de confiance. Non respect. Une personne qui nous a influencés et qui a abusé de notre confiance. Cette femme doit, d'après moi, rendre des comptes. Une personne de mauvaise influence. On dirait que c'est sans issue. C'est sans espoir. C'est sans issue. On doit faire face à la justice. Oui, c'est ce que je vois. Ici, une lettre. Une communication. On se prend la tête. Est-ce qu'on voudrait partir? On ne sait plus quoi faire. Ici, on me présente l'énergie de la femme qui a des troubles de santé. On est dans un foyer. Un milieu de vie. Donc, j'ai comme l'impression ici, avec le coup de poignard dans le dos, c'est qu'on a révélé, on a exposé à la lumière ce qui se passait en ce foyer. Oui. C'est ce que je vois. Oui. Oui, il y a l'intervention de la justice. D'après moi, on investiguait depuis un certain temps, le militaire, l'ermite, on cherchait la vérité. Bien, d'après moi, on a trouvé la vérité. On l'a trouvée. Ici, on me présente la carte qui me parle de quoi? D'amour de soi. Ici, c'est vraiment l'énergie de la mère protégeante. C'est réellement une source de préoccupation, je peux vous le dire. Mais qu'est-ce qui se passait dans ce foyer? Pour qu'on se prenne la tête comme ça, pour que ce soit une si grande source d'inquiétude. Quel jeu je vais prendre? Attendez un peu. Je vais prendre lui. Le temps est compté. Qu'est-ce qui se passait dans ce foyer, pour que ce soit une si grande source d'inquiétude? Le paradis. Une carte qui me parle de plaisir, de joie. Pourquoi le paradis? Quel est le lien? Allons-y, explorons. Paradis, paradis. Que voulez-vous dire avec paradis? Parce que le paradis, si on me présente le paradis... Le paradis, habituellement... C'est à faire rêver. Ici, détermination. Go! On avance. On dépasse l'obstacle. Mon oreille gauche, s'il. Tout d'un coup. Paradis, paradis. Quel sens voulez-vous que je donne au paradis? Paradis sur terre. C'est quoi un paradis sur terre pour vous? Et bien, mensonge. Ruse, mensonge. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est loin d'être un paradis? Mensonge. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allons explorer le mensonge. On verra bien. Parce qu'ici, il y a une trahison. S'il y a une trahison, et on a commencé aussi avec le mot « haine », la mère qui est là. Être sous surveillance. La prison. Une question de temps. Donc, il y a quelque chose ici, là, qui se vit. C'est une réelle source de préoccupation. Le temps est compté. On pourrait aussi penser que le temps de ces personnes est compté. On est dans un foyer. Ici, le guide. Mais on nous présente le faux guide. Il n'y a plus d'espoir ici. On doit faire face, on dirait, à la justice. On doit rendre des comptes. Il y a une personne ici qui est mal intentionnée, qui a été trahie en ce foyer. Oui. Une personne qui joue dans l'interdit, qui ment. Une personne qui est rusée. Donc là, on nous présente la trahison. Ici, on nous a présenté la justice, le soleil. On cherchait la vérité depuis un certain temps. On l'a trouvé. Allons explorer la zone ici. De mensonges. De faux guides. Paradis, paradis. On m'a présenté la prison tantôt. La sorcière. Donc la sorcière agit... Elle a peur en ce moment, la sorcière. Je ne sais pas si c'est une féminine, un masculin, mais on a vu tantôt. Il y a une femme ici, d'après moi, qui doit rendre des comptes à la justice. La sorcière nous parle d'une personne mal intentionnée, qui agit par envie, jalousie, méchanceté. On nous présente le mensonge. Ici, une personne de mauvaise influence. On a suivi les conseils de cette personne. Donc c'est comme un guide. Mais qui est ce guide ? On pourrait nous présenter ici. On pourrait nous présenter... Le guide peut représenter une personne de loi, un avocat, notaire, peut représenter aussi un médecin, un infirmier, infirmière. Donc ici, d'après moi, il y a plusieurs personnes qui vont avoir des comptes à rendre à la justice. Oui. Ici, une personne a trahi, a exprimé ce qui se passait là, dans ce milieu de vie. C'est au foyer. Il y a une mère, là. Une mère et probablement plusieurs mères. Ici, j'ai vu une autre mère. On m'a présenté la dame de coeur. Le foyer, la mère, l'énergie de la mère est très, très présente. Donc là, on m'a présenté la sorcière, les mensonges. Et tout de suite après, la sorcière se présente la personne de loi qui revient. La justice. Donc d'après moi, il y a intervention. Oui, et la joie. Donc ça va être le retour de quoi? De l'équilibre, d'après moi. Exactement. La justice. C'est comme si un grand ménage avait été fait dans un milieu de vie. Des gens, peut-être, seuls. Personnes seules, souffrantes. Des gens qui ont des troubles de santé. Leur temps est compté. Leur temps est compté. Donc c'est peut-être des personnes d'un certain âge. Et à la fois, on nous dit, on nous dit quoi? Le temps est compté pour ces personnes qui ont joué de ruse ici. Qui ont magouillé. Il y a une trahison au sein d'un foyer. Donc il y a justice. Donc l'intervention, d'après moi, si ce n'est pas déjà fait, c'est très, très présent en énergie. La trahison est déjà présente. On trahit la personne qui, ici là, est... On trahit la personne représentée par le mensonge, la sorcière, le faux guide. Cette personne est trahie. Paradis. Paradis. Paradis, peut-être, dans le sens de... Je vais la clarifier, étant donné que j'ai comme un petit doute. Voulez-vous clarifier pour moi le sens de paradis? Négociation. Contrat. Papier officiel. Paradis. Engagement. Discuter. Il y a un couple ici. Engagement. Paradis. Donc ici, ce sont des alliés. Engagés. Paradis. C'est comme si on était en train de transformer un milieu de vie. Un milieu de vie. Un foyer. Un centre. Peut-être pour personnes âgées, étant donné qu'on m'a présenté aussi le temps qui était compté. Donc ici, d'après moi, la justice fait un grand ménage dans un milieu de vie. C'est ce que je vois. Je vais déposer une carte. Pardon pour le bruit. Sur mensonge. Départ. Il y a une personne ici. Il y a une personne ici qui s'en va. Le mensonge. La carte qui est associée à la personne qui quoi? La personne rusée. Cette personne doit quitter. C'est ce que je vois. Oui. On me la présente ici. Tourmentée. Ici, des états dépressifs. Instable. C'est ce qu'on me présente ici. Donc, probablement. bien, c'est ça. C'est ce qu'on me dit. La paix à l'envers. On dirait que c'était une personne qui troublait la paix d'un lieu. Et ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente des associés, un couple, un partenariat engagé à créer un espace saine, un foyer sain. Le paradis. La joie. Le bonheur. C'est ça ici que je vois. Et la personne ici, qui dérangeait là. Ici, on pourrait dire bien d'après moi, elle doit quitter avec le départ, quitter ce milieu. La paix à l'envers. Ici, ici, oui, il y a beaucoup d'instabilité. Faire circuler ici, il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Des états dépressifs. Un faux guide. Un faux guide. On a des comptes à rendre. En même temps, je rencontre des gens, des gens troublés. On est dans un milieu de vie. On dirait que ce sont des personnes d'un certain âge qu'on me présente. Instables au niveau de leur santé. Des états dépressifs. Il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Mais ici, on nous a présenté sur la carte du mensonge, le départ. Donc, il y a une personne ici, on dirait, qui venait perturber l'état de paix d'un lieu. Donc, cette personne, d'après moi, est appelée à quitter un lieu, un foyer. C'est ce que je vois, là. Donc, c'est ce que, oui, c'est ce que je vois. Bien, je vais m'arrêter ici. Et si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous bien libre de le faire. Bien, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada